Mesdames, Messieurs, bonjour. Après les fortes intempéries d'hier dans le sud de la France, l'amélioration se confirme. Hier soir, on a eu encore des averses localement orageuses dans le sud de la France. Et ce matin, nous avions déjà de très très belles éclaircies avec un ciel un peu brumeux au cours de l'après-midi que vous allez retrouver essentiellement dans le sud de la France. Cet épisode méditerranéen nous a apporté 110 mm de précipitation sur l'Ardèche en seulement quelques heures, jusqu'à 130 mm et 180 mm de précipitation qui ont été relevés vers les reliefs des Cévennes. Alors nous avons actuellement cette dépression qui va s'installer vers l'Italie. Et à l'arrière, nous avons ce front également qui va nous apporter un petit peu d'instabilité. Le soleil va dominer dans le sud et très vite, nous avons une nouvelle dépression qui va nous concerner pour la journée de dimanche. Mais pour l'heure, regardez les pluies essentiellement au nord de la Seine avec quelques ondées également sur l'ouest du pays. Cet après-midi, on va retrouver un ciel plus nuageux dans tout le nord de la France avec des pluies un peu plus organisées ici sur le Poitou-Charentes ou encore vers les Hauts-de-France, du soleil vers le sud ou encore l'est avec quelques averses également vers la Corse. Les températures pour votre après-midi légèrement au-dessus des moyennes de saison. 8 degrés à Lille pour la minimale jusqu'à 20 degrés vers la Corse en passant par 11 degrés à Lyon. Nous allons retrouver pour ce soir très peu de changements en vue avec encore quelques averses possibles des pays de la Loire en remontant vers la Champagne-Ardenne. Et très vite, les bancs de brouillard vont se remettre en place. Un peu d'instabilité encore une fois qui va durer sur la Corse au cours de la matinée. Donc arrivée de cette nouvelle perturbation par l'ouest avec le renforcement du vent jusqu'à 90 km heure près des côtes. Dans l'après-midi, elle va avancer très rapidement. Elle va nous donner de nouveau des pluies orageuses autour du golfe du Lyon. De part et d'autre, on retrouvera de très très belles éclaircies. Le vent va encore souffler à l'intérieur des terres jusqu'à 50 km heure. Les températures du matin, elles seront plus fraîches là où le ciel sera dégagé. Donc dans l'est avec seulement 0 degré du côté de Strasbourg, 13 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, on perd un ou deux degrés, 6 degrés pour Lille, la minimale ainsi qu'à Dijon jusqu'à 17 degrés vers la Corse. Les températures ne vont pas beaucoup évoluer jusqu'à mardi où on attend une hausse des valeurs par l'ouest. Et surtout dans le sud du pays, nous passerons au-dessus des moyennes de saison. Et nous allons retrouver pour lundi encore un ciel nuageux sur les trois quarts du pays. Des pluies modérées ici sur les Pyrénées avec de la neige attendue de 20 à 30 cm. Attention au vent qui va souffler Mistral et Tramontane jusqu'à 90-100 km heure, dégageant le ciel vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mardi, vous allez voir l'arrivée d'un flux de secteur ouest nous apportant des perturbations assez actives d'ouest en est. Alors mercredi, la perturbation sera calée essentiellement sur la moitié nord. On aura plus de soleil vers le sud et la douceur qui va encore persister. Vous le voyez, changement de temps et également de température. Et chaque année, plus de 3 millions de personnes sont victimes de la grippe. Donc la vaccination est le premier geste pour vous protéger, en particulier si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteinte d'une maladie chronique ou une femme enceinte. Mais tout de suite, le journal Léila Cadour. Sous-titrage Société Radio-Canada